Hello à toi, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu as un café, un thé, un chocolat en main histoire de me retrouver de bon matin dans cette vidéo YouTube. Moi j'avais hâte de te retrouver. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset, de l'entreprenariat. Si tu ne connaissais pas encore Closer Evolution, je t'invite à t'abonner, on va y arriver, et à activer les notifications histoire de ne louper aucune des prochaines vidéos. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu touchy, on va parler... Si je dois stigmatiser un peu de la fainéantise des Français, let's go, c'est parti, je vais t'expliquer le détail du pourquoi derrière ce titre un peu compliqué. On y va, c'est parti. Attention, le fainéantisme des Français, ça veut dire que tous les Français sont fainéants, etc., etc. Mais là où j'avais envie de te véhiculer ce que je pense, c'est qu'en fait, en France, on a un côté quand même très bébiscité, en fait. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai envie de parler de ça. Quand on a commencé à créer nos formations, au tout début, on n'avait que des toutes petites sessions de 5-6 personnes, le temps de se faire connaître, le temps que je recrute des coachs, etc., etc. Et donc, on a eu la chance à ce moment-là de tomber sur des personnes ultra motivées qu'on n'avait pas nécessairement besoin de relancer, t'en es où, t'as trouvé combien de clients, etc., etc. Parce que ça matchait, ça matchait direct, en fait. Et même les personnes des toutes premières sessions de formation qu'on a commencées en septembre 2021 ou 20, je ne sais même plus. Non, 2020, septembre 2020. Quasi tous, enfin, il y en avait peut-être deux ou trois qui avaient abandonné en cours de route, mais quasi tous en sortir de formation, voire même pendant la formation, ils avaient trouvé leur premier client, ils étaient vraiment, mais au taquet, quoi. Puis, au fur et à mesure du temps qu'on a grandi, on a dû se confronter à des personnes qui étaient beaucoup plus timides, beaucoup moins chauds-patates pour réaliser leurs objectifs. Et mon premier réflexe, ça a été effectivement de nous remettre en question. Alors, c'est très bien, parce que du coup, on a amélioré nos formations, on a mis plus de coaching, toujours plus de coaching, on a mis pas mal de ressources à disposition. Et puis, après, on est parti dans le délire un peu de « Julie, je ne sais pas créer mon calendrier. Ok, vas-y, je te montre. Julie, je ne sais pas comment faire une vidéo de présentation. Ok, vas-y, je te montre, etc. » Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que parfois, à trop donner, on se retrouvait avec des personnes qui avaient du coup le réflexe de nous demander, nous, au lieu de trouver, eux, la solution. Puis, à un moment donné, ça m'a vraiment travaillé, ça m'a mis dans une sacrée période de down. Je me disais « Mais je ne comprends pas où est le problème, en fait. Je ne comprends pas. » Et puis, en discutant avec certains entrepreneurs autour de moi, ils m'ont dit « Mais tu sais, Julie, en fait, la France est quand même très tournée, un peu baby-sitting. » Tu as la sécurité sociale, tu as Pôle emploi, tu as la sécurité du CDI. L'entreprenariat en France n'est pas hyper… pas bien vu, mais tu vois, on n'est pas hyper aidé en tant qu'entrepreneur. Du coup, tout le monde reste salarié. On a quand même pas mal de systèmes qui sont faits pour aider les gens et compagnie. Tu as pas mal de failles quand même dans le système en France qui font que, ben, j'ai l'impression qu'on a l'habitude d'être aidé, de compter sur le système, les autres, son patron, etc., etc. Puis alors, le jour où je dois me retrouver tout seul, ben, c'est un peu compliqué, en fait. Et j'avoue que ça m'énerve parce que j'ai parfois l'impression que, à la moindre difficulté, ça va me donner une excuse pour abandonner et dire « Non, mais le closing, ce n'est pas fait pour moi. Non, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour moi. » Et quand je dis à la personne « Mais tu as testé combien de temps ? » Ben, j'ai testé un client. Ok, mais combien de temps ? Trois semaines. Tu crois vraiment qu'en trois semaines, tu es capable d'avoir un débrief complet et détaillé, ultra précis sur ce que tu as fait et sur « Est-ce que vraiment ce métier, ces compétences sont faites pour moi ? » Franchement, non. Tu vois, c'est un peu comme si tu sortais de tes études, tu as essayé d'être salarié trois semaines, tu n'as pas envie d'être entrepreneur, tu te dis « Bon, ben, du coup, ce n'est pas grave, le salariat, ce n'est pas plus pour moi, l'entrepreneuriat, je n'ai pas envie, donc je vais rester chômeur toute ma vie. » Ben, non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Et vraiment, c'est quelque chose, en y repensant, qui m'a frappée quand j'étais en Australie. Il faut savoir qu'avant que je fasse, du coup, Closer Evolution, j'étais dans l'hôtellerie-restauration et puis, à un moment donné, j'ai tout quitté pour faire un an de « Working Holiday Visa » en Australie. Donc, en gros, j'ai pris mon sac à dos. Avec mon copain de l'époque, on avait acheté un pick-up dans lequel on dormait. On a fait 50 000 kilomètres en Australie. On s'est éclaté, vraiment. Mais on a rencontré une difficulté majeure, qui était que quand on devait trouver du job... Alors, mon copain de l'époque n'était pas bilingue, donc il fallait trouver du job dans du fruit picking. Donc, tu vois, on a accueilli des cerises, on a élagué des branches de vignes, et on a travaillé dans les champs de tournesol, enfin, vraiment du truc où tu n'as pas besoin de compétences particulières, tu n'as pas besoin de faire fonctionner ton cerveau. En gros, tu as juste besoin d'être un peu fort physiquement et d'être un peu robuste, et ça suffit, en fait. Et c'était très bien pour lui, parce que du coup, il a pu apprendre l'anglais. Puis moi, j'avoue que j'ai adoré être à l'extérieur toute la journée, ne pas avoir de responsabilité, et être vraiment en mode « je débranche mon cerveau » pendant une longue période, j'ai vraiment, vraiment kiffé, vraiment. Et bref, tout ça pour dire qu'en fait, quand on était au téléphone avec des Australiens, parce qu'on avait vu une annonce, et qu'ils recherchaient des... Comment ça s'appelle ? Ce ne sont plus des woofers, je ne sais plus le terme, mais en gros, ils cherchaient des personnes spécifiquement avec ce visa-là, donc le visa des jeunes qui viennent de l'étranger. J'ai très vite appris qu'il ne fallait pas que je dise que je sois française, parce que très vite au téléphone, en disant « Ah, oui, oui, je recherche. Ok, tu sais quoi ta personnalité ? Je suis française. » Ah, ben non, en fait, ça ne va pas le faire, ce n'est pas possible. Et on s'est liés d'amitié avec un patron, à qui, de base, on lui avait menti, on lui avait dit qu'on était suisse, donc rien à voir, mais qui n'avait pas vérifié nos passeports, donc en soi, ça passait. Et on s'était très liés d'amitié avec lui, parce qu'il nous avait dit « Effectivement, si il nous avait dit que tu étais français, je ne t'aurais pas pris dans l'équipe. » « Qu'est-ce qui se passe avec les Français ? » Ils m'ont dit « Mais les Français, vous, vous plaignez tout le temps. Vous êtes le seul pays qui fait autant de grèves, qui fait autant de manifestations et d'expériences quand on embauche des Français. Vous êtes beaucoup en mode « Je ne veux pas beaucoup travailler, mais je veux bien gagner ma vie. » Et donc déjà, de base, à l'époque, c'était un critère de disqualification de dire qu'on était français. Et puis après, j'ai fait ma vie, et puis après, forcément, quand j'ai créé l'organisme de formation, j'ai remarqué aussi qu'effectivement, il y avait certaines personnes qui abandonnaient super facilement. Et je trouve ça tellement dommage, tellement dommage, parce que pour moi, en dessous d'un an d'activité, en closing, en setting, bref, en ce que tu veux, tu ne peux pas dire « Ce métier n'est pas fait pour moi. » Tu ne peux pas le dire. Ce n'est pas possible, parce que tu n'as pas assez d'expérience, tu n'as pas assez de recul, tu n'as pas testé avec assez de clients. Regarde-moi mes résultats. J'ai pu avoir un 80% de taux de closing avec un client, un 40% de taux de closing avec un autre, et un 20% de taux de closing tout pourri avec un autre. Parce qu'avec certains clients, c'est plus facile que d'autres. Avec certains avatars, je raisonne plus que d'autres. Avec certains marketing, c'est plus facile que d'autres. Et donc là, j'ai pu faire une vraie expérience. Donc, le côté « Les Français sont des feignants », ça a un côté vrai quand même, parce qu'on est dans un système qui babysit quand même beaucoup les gens. Et je trouve ça vraiment dommage et absolument pas stratégique pour une carrière, quelle qu'elle soit, surtout quand tu veux devenir entrepreneur. Donc vraiment, si tu regardes cette vidéo et que tu es d'accord avec moi et que tu as envie de te sortir les doigts du cul pour réussir, parce que oui, n'importe quel objectif que tu as pro, perso, liberté financière, « What the fuck, on s'en fout », il va falloir que tu charbonnes, il va falloir que tu ailles chercher les résultats pour toi, parce que personne ne le fera à ta place. Je t'invite dès à présent à te nourrir de vidéos YouTube qui t'inspirent, de podcasts, etc. pour remoduler un peu ton mindset, ton état d'esprit et pour te donner des bonnes vibes tous les jours au quotidien et t'aider le plus possible à atteindre tes objectifs. Parce que parfois, quand on écoute un peu notre entourage, qui est très... notre entourage proche ou pas, même les infos, nous, à la maison, on n'a pas de télévision, on ne regarde pas les infos, parce que j'en avais tellement marre de ce côté terrible, des nouvelles que tu entends, enfin, voilà, les infos, c'était juste plus possible chez nous, vraiment. Je t'invite à couper toutes ces informations, toutes ces personnes autour de toi, potentiellement, qui pourraient te véhiculer cette image du « Le français, moins il en fait, mieux il se porte, vite faisons la grève, vite faisons la révolution, vite mettons-nous en grève et compagnie. » Ça ne va pas t'aider à atteindre tes objectifs, ce genre de choses. Tu as le droit de ne pas être content de ta vie, tu as le droit de vouloir autre chose, mais du coup, si tu veux autre chose, il va falloir aller chercher cette autre chose et se bouger les fesses pour y arriver. Voilà. Ceci dit, du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu, même si elle ne t'a pas plu. Tu peux me mettre toutes tes réactions en commentaire, ça fait grand plaisir que j'y répondrai. Sur ce, je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain. Ciao, ciao !